Générique Si t'as besoin de crédit et de points fabachers, rends-toi avis sur GoFIFAQuanz, le nouveau partenaire, t'auras 5% de réduction avec le code ZERKOSHD Et bien, what's up les gars, c'est ZERKOS et on se retrouve pour une nouvelle vidéo On se retrouve pour un le saviez-vous sur FUT Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo, donc je m'en excuse J'ai pas fait aussi de vidéo sur le saviez-vous, parce que ça a mis du temps à trouver des choses que peut-être que vous saviez ou que vous ne saviez pas Donc voilà, là voilà, on est parti pour l'épisode 3, je sais qu'on a eu des bons retours sur l'épisode 2 Donc voilà, en plus j'ai un peu amélioré le concept maintenant Maintenant je vais vous mettre des phases de gameplay et tout Parce que vous m'avez beaucoup demandé que je mette des phases de gameplay, voilà, plus d'images, plus de gameplay Donc, chose dite, chose faite, et puis bah, on est tout parti sur un le saviez-vous Sur des choses que vous ne saviez et que vous ne saviez peut-être pas Donc, on commence par le meilleur tireur de coup franc Donc, d'après vous, quel est le meilleur tireur de coup franc de FUT ? Vous allez tous me dire, Lionel Messi, Ronaldo, et bah non, ce n'est même pas l'un des deux C'est Hakan Kayano Glu, si je prenais bien son prénom Voilà, avec une stat de coup franc de 95 95 de coup franc, c'est juste énorme Donc, Hakan Kayano Glu est le meilleur tireur de coup franc de FIFA Le saviez-vous qu'il était possible de retirer un carton rouge Avec, on va dire, un glitch, voire une technique Je vous laisse voir la méthode qui a été faite par la communauté FUT Comme vous voyez à l'écran, mon Vincent Compagnier s'est pris un carton rouge Et je vais vous montrer la technique pour supprimer un carton rouge Donc, c'est vraiment très très simple Je pense que vous la connaissez, mais ce n'est pas grave Donc, on va commencer tout de suite Ce qu'il faut faire, c'est lancer une saison en ligne Vous allez voir que votre joueur est exclu et qu'il ne peut pas jouer Donc, vous allez le mettre en réserve et le remplacer par un joueur quelconque Ce soit un défenseur central, un buteur, ce que vous voulez Vous allez le remplacer par un joueur random Vous allez commencer à chercher une session de jeu Et vous allez directement quitter En faisant start et quitter Et normalement, si ça s'est bien passé Si vous avez tout fait Comme je vous ai dit Et si vous avez eu le bon timing pour quitter Ça sera fait automatiquement Votre compagnie, enfin mon compagnie plutôt N'aura plus de carton rouge Donc, c'est une technique vraiment très très basique Je pense que vous la connaissez Mais je préfère quand même la faire au cas où Si quelqu'un ne la connait pas Et c'est super important de lancer de la saison Si vous lancez des matchs amicaux en ligne Ça ne marchera pas Donc, ça ne vous compte pas de défaite Pas de victoire Ça ne vous compte rien Et là, vous voyez que mon compagnie Est sur la réserve Et qu'il n'a plus de carton rouge Le savez-vous qu'il était possible de dupliquer des cartes ? Oui, il est possible de dupliquer des cartes On peut même les mettre dans notre équipe Mais on ne peut pas jouer avec eux On ne peut pas aussi les revendre Donc, je vous laisse voir le gameplay qui a été réalisé par un YouTuber anglais Donc, vous allez voir le site Et vous allez voir le site Et vous allez chercher le joueur Et vous allez voir le joueur de Joublier Donc, pour moi, c'est Stany Alves Comme je disais C'est le concept C'est le right one C'est le team de l'année Vous allez presser X Quand vous cliquez Ça doit dire Donc, vous allez presser OK Hold square Let go of square Press X again Ça va dire Ça va encore Hold square Again Let go of square Et presser X And back And bang It's as simple as that Boys It's so easy to do It looks freaking sweet The only bad thing is You can't sell it So You can't sell the player Jean But it's kind of a good thing The game would probably be ruins La carte la plus rare du jeu Et oui Alors, il y a une petite information Voir un truc assez What the fuck Qui s'est passé C'est que En fait Il y a quelqu'un Un joueur Qui a eu un aggro A 99 De général En version TOTS Donc, voilà Même le youtubeur W2S A parlé De cette carte Donc, je suis allé sur le twitter Bah, du 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 joueur en question Donc J'ai vu qu'il y avait Il y avait des cartes 99 martial Il y avait aussi Des cartes quadrado 99 Une carte Ibrahimovic à 99 Donc Je sais pas vraiment Si c'est un Si c'est un Comment ça Je pense que c'est un modder Voilà Ou quelque chose comme ça Parce que Après Un moment Ils avaient parlé D'une carte 99 De Aguero Donc Je suis pas très sûr Mais Voilà Ça c'est une information A prendre avec des pensées Donc J'ai mis La carte La plus rare Du jeu Parce que Voilà Ils en avaient parlé Même sur la La vidéo W2S On peut voir Qu'il parle De De la carte De la carte De De Aguero Donc On sait pas trop Donc voilà C'est une information A prendre des pensées Je pense Ça peut être Soit un bug Soit un modder Donc voilà Les gars Donc voilà C'est la fin De cette vidéo J'espère que Vous l'avez aimé N'hésitez pas A liker A vous abonner Si ça vous a plu A me donner En commentaire Bah dès Le saviez-vous Voilà Des choses Qui n'ont pas été Dites dans Dans l'une de mes vidéos Donc voilà Vraiment N'hésitez vraiment Pas à vous abonner Ça me ferait vraiment plaisir Et en même temps Ça récompense mon travail Et puis moi Je vous dis donc A la prochaine Les gars C'était Zerkos Et on se retrouvera peut-être Pour un prochain Le saviez-vous Allez ciao